J'ai reçu des photos. Ah, c'est bien! Et si on prenait des photos à l'ancienne? C'est le principe de l'application Pokadota, créée par une famille de Limoilou. Ah, c'est Roméo! Roméo, oui! Une fois les photos prises, elles disparaissent de l'appareil. On ne les revoit qu'au moment de les recevoir par la poste. Lors d'un souper, en fait, Jasmine a donné l'idée qu'elle aime les choses rétro, le dactylo, ces choses-là. De là, de conversation à conversation, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir une application, d'avoir une application qui existe, qui fait qu'on peut prendre des photos comme on le faisait autrefois, puis d'avoir des films qui s'impriment toutes seules, puis qu'on reçoit ça à la maison. Moi, je me souvenais, quand j'étais jeune, ma mère prenait un film, 24 poses, durant l'été, puis c'était juste à la fin de l'été qu'on retrouvait nos photos, puis c'était la fête à ce moment-là. On s'assoyait tous autour de la table, puis on redécouvrait nos photos, on redécouvrait nos souvenirs. La jeune pousse Pokadota, née dans un contexte de pandémie, est lancée au Canada, aux États-Unis et sera bientôt disponible en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est très difficile en ce moment, il n'y a pas grand monde qui prête pour des nouvelles start-up, là. On est capable de bâtir des petites choses ou des petites entreprises pour pratiquement zéro d'heure. Puis Pokadota, c'est beaucoup ça. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Ah oui, j'ai beaucoup utilisé, j'adore ça! Moi, prendre des photos de tout, c'est vraiment une grosse passion. Des photos de Pokadota! Ouh! Ça ramène vraiment des bons souvenirs, mais pas juste ça, mais ça... ça ramène l'authenticité. Une façon également de partager des souvenirs, parfois d'un pays à l'autre, ce qui permet, nous dit Christine Larouche, de briser l'isolement. Je pense que oui, ça peut permettre à certaines personnes de se sentir privilégiées, de sentir qu'on pense à eux. On peut leur envoyer des belles photos, des beaux souvenirs. On est un petit peu plus proche. On va en espagnol, hein? L'application développée par l'entreprise québécoise NextApp a été lancée cette semaine. L'équipe travaille déjà sur de nouvelles idées pour bonifier son offre. on peut voir la même chose par la bouche de contrôle. Allez. On vous a bien vu la目 sleut.